Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. On se retrouve à chaque semaine pour parler de l'actualité du rugby, de mon rugby, du rugby de l'invité, avec surtout des invités triés sur le volet, rien que pour vous. Aujourd'hui je reçois Baptiste Serein. Merci Baptiste d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Monsieur Basta Show. Même si je sais que c'est un honneur que je te fais pour la première du Basta Show d'être là. Merci beaucoup. T'inquiète, on va passer un beau moment, ça va bien se passer. On va rigoler, on va parler de tout, de rugby, de toi, de ta famille, de tout. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Bon Baptiste, quand on parle rugby, c'est quoi ton rugby à toi ? Mon rugby, c'est les valeurs humaines, c'est tout ce qui se passe à côté du rugby. C'est l'entraînement avec les mecs, c'est de créer des liens avec des personnes que peut-être tu n'aurais jamais rencontrées si tu n'avais pas fait ce sport-là. Parce que tu partages plein de moments à côté du rugby avec ces personnes-là. Tu t'attaches à des gens qui viennent de tout horizon, que ce soit des Français qui viennent de partout en France, des étrangers qui viennent de tous les coins du monde et je trouve ça beau dans le rugby. Après, plein de petites choses particulières dans le rugby, mais plus techniques, mais tout ce qui est forcément porté sur l'attaque, les beaux mouvements, c'est des choses qui me plaisent. Je ne suis pas étonné de ta réponse parce que j'ai fait quelques séances vidéo avec toi. Je sais que tu es très, très, très pointu sur tout ce qui est tactique, technique. Non pas que je ne le suis pas, mais bon, moi ce qui me manque par exemple là, c'est le vessia. Tu vois, ça, ça me manque. Après, tout ce qui est entraînement, honnêtement, ça ne me manque pas. J'ai passé le flambeau à des petits jeunes comme toi. Enfin, jeune Baptiste, tu ne l'es plus tellement quand même. Oui, parce qu'on rapproche des 30 là, tu commences à sentir un peu la faim. Ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps après, je n'ai pas 50 ans. Quand j'ai vu la 30 arriver. Tu grappilles un peu. Là, tu commences un peu à… Il faut s'accrocher, comme tu l'as fait. S'accrocher. Tu mets des pièces, ça y est, tu commences. Je me suis accroché jusqu'au bout, même quand je ne pouvais plus. Je me suis accroché. Baptiste, tu es le petit prince de Parentis, c'est ça ? Petit prince, je ne sais rien, mais en tout cas, fier du petit village que je représente. Oui, je sais que tu es très attaché à tes racines, de là où tu viens. Moi, en fait, je t'ai choisi comme premier invité, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie. Et j'avais envie un peu qu'on parle de toi, parce que c'est vrai qu'on te connaît comme super joueur de rugby, bourré de talent, pas très gros plaqueur. Mais très bon techniquement, avec tes fameuses chisteras qui font rêver, qui me font rêver. J'aurais aimé pouvoir le faire, mais je n'avais pas les mêmes qualités que toi, malheureusement. Mais je voulais que les gens te connaissent un peu mieux en tant qu'homme, que les gens te connaissent réellement comme moi je te connais. Parce que j'ai l'habitude de te côtoyer régulièrement en club. Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, je crois que ça devait être en 2013 ou 2014. Tu étais en moins de 20. Oui. Donc moi, j'étais avec le 15 de France. On regardait le 6 nations. Et tu fais une interview à la mi-temps. Bah, mal, je ne sais plus qu'on te le sait. Je ne peux pas te le dire. Et moi, le premier truc qui m'avait marqué, déjà, c'était ta coupe de cheveux. J'en étais sûr. Franchement, ta coupe de cheveux, ce n'était pas du tout ça. Pourtant, je m'y connais en coupe de cheveux. J'ai fait des trucs un peu. Et je me souviens, moi, ce qui m'avait marqué, c'est ton discours à la mi-temps. Quand tu es interviewé. Pour un mec de 18, 19 ans, j'ai trouvé que tu étais hyper mature. La coupe de cheveux, déjà, c'est vrai que j'ai passé quelques années à me chercher. Notamment au début de ma carrière en professionnel. On est tous passés par là, on est tous passés par là. J'avais une petite salade composée à l'époque. J'avais des mèches. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'étais très blond quand j'étais jeune. Donc, un peu style, un peu dans le surfeur, quoi. Qui n'a jamais touché une planche, d'ailleurs. Et après, quand j'ai fait mon premier match en professionnel, je me suis fait raser. Donc, par Julien Serron. Et du coup, bon, ben, rasé, j'ai repoussé tout brun. Et donc, moi, j'étais habitué à être blond, donc ça m'a saoulé. Donc, j'ai dit, je vais me faire des mèches. Voilà, jusqu'après, couper un peu. Essayer d'être un peu plus dans le soft. Voilà. Et après, non, pour le reste, je pense qu'il m'a aidé, c'est... J'ai commencé très tôt en première aussi, donc à 18 ans. Aussi, écouter un peu les anciens et tout, ça te permet d'avoir un peu plus de recul sur ce que tu fais. Puis après, le poste aussi, parce que le poste, quand t'es 9, 10, en général, je pense qu'un bon joueur de la charnière aussi, c'est quelqu'un qui arrive à essayer de prendre un peu de recul sur ce que l'équipe fait, ce que lui est fait, et essayer d'avoir des points positifs et des points négatifs à ressortir pour être mieux, quoi. T'es chef d'orchestre, t'es leader de jeu. Ouais, et puis t'es dans l'analytique, t'as besoin de trouver des petites solutions, des petites parades un peu collectivement par moment. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui m'a fait prendre en maturité, de commencer peut-être plus tôt avec la première. Mais sans trop gérer, parce qu'une fois que ta qualité, c'est la spontanéité et tout, il faut essayer de le garder, quoi. Là, il y a un gros tournoi carré, via le 6 nations, contre l'Irlande. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur ce match-là ? Je ne sais pas, ça va être intéressant, mais je pense que l'Irlande aime beaucoup tenir le ballon, donc je pense que la priorité, ce sera la France de tenir tous les impacts physiques et la densité que vont mettre les Irlandais dans le jeu. Et voilà, être le plus réaliste possible, après, quand tu as le ballon, ce qui fait la force un peu de l'équipe de France en ce moment. Mais je vois un match très, très serré, par contre. Toi, tu n'as pas de favori ? Non, c'est difficile de donner un favori parce que ça va être deux bêtes blessées. Donc je dirais que sur le match en lui-même, je pense qu'il n'y a pas réellement de favori, mis à part qu'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que la France joue à domicile. Ça sera un poids à Marseille, ça va être incroyable de jouer à Marseille pour l'équipe de France. Tu peux te dire que ça me fait mal de dire ça parce qu'en tant que Parisien et supporter du PSG, mais quand tu joues au Vélodrome, il y a une ambiance qui est particulière dans ce stade. Tu l'as fait avec Toulon, je l'ai fait avec Toulon, mais quand tu joues avec l'équipe de France, c'est quand même quelque chose. L'ambiance qu'il y avait eu contre l'Afrique du Sud, le dernier match qu'ils avaient joué sur une tournée de novembre, ça a été exceptionnel. Donc je dirais petit avantage à la France par rapport au contexte que c'est à domicile. Et puis il ne faut pas oublier que la France a quand même trois matchs à domicile sur ce tournoi, donc ça reste un atout pour gagner le tournoi à la fin. Après, je ne vais pas te mettre la tête au fond du saut, mais je pense que tu aurais aimé quand même faire partie de cette sélection. Ça me coupe dans mon élan de Toulon, mais ça me coupe aussi dans l'équipe de France parce que c'était un objectif forcément d'y revenir. Après, moi aussi, l'échec que j'avais vécu, un peu le quart de finale, parce que tu es toujours un peu dans le groupe quand même, tu as fait la prépa et tout. Mais c'est vrai que de ne pas avoir été dans cette liste, ça a été un coup d'arrêt pour moi. Oui, j'imagine, je sais de quoi tu parles. Et pour parler du 6 nations, parce que le 6 nations qui a été avant le 5 nations, c'est quand même un tournoi mythique. Qu'est-ce qui fait qu'il est si particulier sûrement ? Il est si particulier parce que... Déjà, elle réunit quand même 6 équipes qui font partie des peut-être 10, 12 nations mondiales et 6 des meilleurs. Je ne sais pas, moi j'attache beaucoup tout ce qui est les protocoles, les supporters, les déplacements des supporters. J'ai la sensation que sur ces matchs-là, par rapport aux matchs de novembre ou de juin par exemple, tu as l'impression que les pays sont rythmés avec ça. Quand tu vas par exemple à Rome, quand tu joues en Italie, tu sens que c'est rythmé avec ça, tu sens qu'il y a beaucoup d'engouement. Le pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, je n'en parle même pas. Tu vas dans des stades mythiques, les supporters, c'est tout le temps du guichet fermé. Tout le monde s'arrache les places. Tu as quelque chose que tout le monde a envie de chercher, c'est le grand chelem à chaque fois. Le tournoi forcément, mais le grand chelem c'est quelque chose de particulier. Surtout, toi c'était au moment où ça faisait un... C'est quoi ton premier tournoi ? 2017. 2017, donc oui, ça faisait 7 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné le tournoi. Donc il y a énormément d'attentes. Et si je te parle, si je t'ai dit ton destination, toi, quels joueurs t'ont fait regarder ce tournoi, par exemple ? Pour les Français, Vincent Clerc, souvent, parce que c'était quand même... Match winner. C'était un match winner et il marquait beaucoup de points. Tu as dit ce t'essai en Irlande ? Je ne sais pas si c'est le même que tu parles, mais moi celui qui m'a choqué... À la dernière minute. Ah ouais, alors lui, lui il m'avait... Ouais, mais moi celui qui m'avait... Parce que moi j'aime bien les petits trucs qui sortent un peu du... Il y avait une mêlée à droite. Et les Irlandais à l'époque, ils défendaient avec l'aillier que tu avais sur le côté fermé. En général, Kerasa, ils se mettaient premier défenseur avec le 10, le 12, le 13. Et en fait, je ne sais plus qui c'était le 9. Et Fred, il prend le ballon et il fait un banana kick. Ah oui, oui. Pour Vincent qui avait couru le long de la touche. Je vois, mais c'était Coupe du Monde. Ah c'était Coupe du Monde ça ? C'était Coupe du Monde. Ah ouais, c'était Coupe du Monde alors ? C'était match de poule, je crois, contre l'Irland. Ah ouais, peut-être. Je sais, c'est Jean-Baptiste Elissade. Qui... Pour Fred. Ah c'était peut-être la Coupe du Monde, alors je me trompe. Non, non, mais après, ouais. Vincent, c'était peut-être parce qu'il marquait beaucoup d'essais. J'ai une image un peu d'autres joueurs. Bon, forcément Wilkinson. Parce que moi c'était quelqu'un que j'admirais quand j'étais plus petit. Toi, tu as eu la chance de jouer avec. Je trouve que croiser des mecs comme ça, c'est énorme. Après, ouais, Ronan O'Gara, Stephen Jones, parce que moi je faisais attention aux mecs techniques et tout. Des manières de buter un peu spéciales. Il y avait Sergio aussi, parce que Sergio, les frères Bergamasco, tu vois, un peu. Ils avaient une sacrée génération quand même. Et le buteur de l'Écosse à l'époque, Chris Patterson, qui butait d'une manière un peu dite. Voilà, et voilà, c'est des mecs qui m'ont… Je ne sais pas, mais… Bah justement, tu me parlais d'Élié, tu me parlais de Vincent. Il y a un Élié qui va manquer autour de la destination, qui… Lions britannique, Pays de Galles, enfin, il était annoncé comme la future superstar du rugby mondial. C'est Louis Rizamit, qui part en NFL, c'est… enfin, c'est énorme, ça, quand même. Ouais, c'est énorme, c'est… Bah, le mec, il est jeune, il a envie de tenter quelque chose qui peut-être lui plaît. Il a envie de se mettre peut-être en danger, de voir ce qu'il vaut ailleurs. Ouais, il a peut-être, voilà, envie d'autre chose, ça. Mais je me demande si ce n'est pas le premier d'une série, moi. Tu penses qu'il y aura une passerelle, rugby… Bah, je ne sais pas, je trouve que c'est deux sports qui se ressemblent. On a quand même pas mal de prépas physiques, aussi. Thibaut, Giraud ? Ouais, Thibaut, par exemple, tu vois, qui font un peu les deux. Nous, on a Richie Gray qui fait nos attitudes au contact, la Défense, qui vient un peu ici. Exactement. À partir d'une équipe où tu es quand même… je ne sais pas s'il fait partie des leaders, mais en tout cas, c'est un mec, Pays de Galles, c'est un nom qui revient, et tu te dis, c'est un mec qui fera partie de la liste à chaque fois et titulaire à chaque fois. Donc, ouais, c'est un pareil qu'il fait, mais j'espère pour lui que ça marche, quoi. Et toi, si tu n'avais pas fait du rugby, dans quel sport tu aurais aimé être professionnel ou relever un gros défi comme ça ? Si maintenant, par exemple, je te dis, bon, Baptiste, je te donne deux ans sabbatiques, tu peux faire le sport que tu veux. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, il y en a un paquet qui me plaisent, mais moi, en ce moment, je suis fondu de paddle. J'aime beaucoup le paddle, le tennis, paddle-tennis. J'y joue beaucoup, c'est un sport qui m'intéresse, qui se rapproche du tennis, mais physiquement, qui est un peu moins dur. Bon, après, je regarde beaucoup de foot. C'est un sport que j'aime beaucoup parce que très basé sur la technique, les prises d'infos, mettre les mecs un peu sur orbite, tu vois. J'aurais bien aimé, tu vois, jouer 6 ou 10, tu vois. Baptiste, Baptiste, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce sport. Moi, je t'aime beaucoup, mais je ne te vois pas du tout en numéro 6. Numéro 6, il faut mettre un peu la semelle. Tu ne mets pas la semelle, toi. Non, mais peut-être pas la semelle, mais voilà. Tu es récupérateur, peut-être pas, mais en tout cas, organiser le jeu et tout. C'est un peu comme Tony Kroos. Oui, tu vois, j'adore, j'adore ce joueur. Mais lui, il met des semelles aussi. Modric, tu vois, c'est un m'inspire, quoi. Tiago Mota, j'adorais, tu vois, à l'époque. Bah, lui, ça met du pète, mais... Ah, lui, il était du pète, ouais. Bon, là, tu vois, tous ces mecs... Je t'aime beaucoup, mais je ne te vois pas. Tu n'as pas envie que je mette des semelles, hein ? Je ne te vois pas faire ça. Je te vois en 10, tu vois, le 10 qu'il ne faut pas toucher avec les petits bandeaux, la mèche blonde, tu vois. Ah, mais là, c'est sûr. Revenons un petit peu à des sujets un peu plus sérieux. Euh... On a vu, là, la semaine dernière, il y a une première liste qui est tombée de 34 joueurs. Euh... Avec des... Ben, des nouveaux, comme à chaque liste. Des nouveaux. On a la chance, nous, d'avoir eu deux nouveaux de notre club. Mathias, d'abord, toi, tu le voyais aussitôt ? Parce que c'est réellement sa première saison où il enchaîne les matchs. Ben, Mathias, c'est... Si tu regardes vraiment Mathias, c'est quelqu'un qui, d'année en année, il progresse, il grappille. Il... C'est quelqu'un de... Déjà, d'ultra-intelligent. Euh... C'est quelqu'un qui est... Qui est mordu et qui est intéressé par le rugby. Euh... Tu vois, c'est... Oui, c'est son métier, c'est... Voilà, mais d'abord, c'est ça. Il est passionné par ça. Tu vois, c'est... C'est un mordu. Il... Euh... Il regarde beaucoup de vidéos. Il est dans l'analyse de ses performances, des performances collectives, mais des... Euh... Ouais, tu vois, ça... Eux, ils ont fait ça. Eux, ils ont fait ci. Putain, ça, c'est bien joué. Tu vois, c'est un mec qui est intéressé. Euh... C'est... À Toulon, il a une place qui est... Qui est forte parce que, pour moi, c'est le leader des jeunes. C'est le mec qui a joué le plus tôt. C'est... Voilà, il a des identifications. Tu vois, c'est... C'est... C'est José, c'est... C'est Romain, Thao. Il est vachement à l'écoute. Il demande vachement de conseils. Que ce soit... Euh... Des conseils rugby ou même en dehors. Et euh... Et c'est pour ça que je suis pas... Je suis pas... Je suis pas surpris de le voir, tu vois, dans cette liste. Parce que je... J'ai vu tous les efforts qu'il a fait. Physique. Ah ouais. Euh... Pour y être. C'est un gros bosseur, hein. Voilà. C'est vrai, c'est un gros bosseur. Des fois, il y a pas de... Voilà. Il a plein de qualités. Mais sa première qualité, c'est que c'est un compétiteur et un gros bosseur. Parce que... Ouais, il était... Pour un deuxième ligne, il te paraît un peu... Il te paraissait un peu ferme et tout. Et il a bossé physiquement comme un fou en salle. Ouais. Voilà. Résultat, ça paye. Et franchement... Il méritait, quoi. Puis je pense que c'est une fierté aussi pour... Ben, pour le club. Parce que... Euh... Estéban... Estéban... Déjà... Euh... Ultra important à Brive... Dans les années qui sont... Qui sont précédées sa venue à Toulon. Parce que... Il a été... Il a été capitaine avec Saïd Hirsch. Ouais, ouais. Il avait été capitaine. Capitaine de touches. Euh... Enfin, je sais pas. Il y a une stat quand même qui est affolante. C'est qu'il a fait... Il a fait... 50 ou plus de 50 matchs... D'affilé ? D'affilé de top 14. Mais ça, pour moi, c'est un record qui ne sera plus jamais égalé. T'imagines ? Ça, tu peux pas, ça. Maintenant... C'est incroyable. Ça, je savais pas. Sans être blessé, sans être... Il a fait plus... 50 ou... Je sais qu'il est arrivé à 50. Alors, peut-être qu'il les a dépassés. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Surtout... Avec... À son poste. Troisième ligne. Ouais, troisième ligne qui est... C'est rude. Puis mentalement, il faut tenir la cadence. Dans un club qui a quand même... Sur les deux, trois dernières années. Qui a joué quand même souvent le maintien. Donc... Le public de Brive et tout. L'ampleur qu'il y a là-bas. La ferveur. C'est un club quand même de passionnés. Voilà. Il faut être toujours... Toujours au top. Et lui, il a montré. Je pense... Malheureusement, ils sont descendus avec Brive. Opportunité à Toulon. Et puis, depuis le début de la saison. Ça fait partie de nos meilleurs joueurs. Donc... Voilà. C'est bien aussi que... Pour le club... Voilà. C'est une réussite dans le recrutement du club. Donc... C'est super. On a vu aussi que... Que... Fabien... Fabien Galtier. Il avait aussi... Rappelé des... Des retraités qui n'étaient finalement pas retraités. Que ce soit... Winnie, Atonio, Romain... Romain Tau, Fifiénois. Euh... A ton avis ? C'est aussi un... Un peu pour anticiper le... Le fait que... Antoine Dupont part à 7. Pour mettre un peu plus de leaders autour du nouveau capitaine Greg Aldrich. Qui est autour de... Avec... Qui est déjà entouré de... 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 Et de Charles. Je sais pas. C'est difficile. Peut-être qu'il faudrait poser la question à... Fabien et au staff. Mais... Euh... Mais en tout cas... Euh... Bah... C'est deux mecs qui ont... Qui ont le niveau surtout déjà. Donc euh... Pour moi on peut parler de niveau déjà au début euh... Euh... Voilà. Pilier droit je pense que euh... Le meilleur ça reste euh... Ça reste... Ça reste Winnie euh... Euh... Au jeu de beaucoup de monde. Et très important aussi. Voilà. Et ultra important. Dans une vie de groupe et tout. C'est un mec exceptionnel. Ah ouais. Toi tu peux plus le dire euh... Que moi parce que toi tu l'as... Tu l'as... Tu l'as côtoyé ce groupe euh... Il y a pas si longtemps donc euh... Mais euh... Mais oui c'est ce qui... C'est ce qui... C'est ce qui ressort beaucoup. C'est que Winnie il est hyper important. Ah ouais. Bah ouais. C'est un mec qui a toujours la joie de vivre. Qui est euh... Moi ce que j'apprécie chez lui euh... 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 C'est euh... Il a toujours beaucoup de... Beaucoup de recul sur tout ce qui se passe. C'est à dire que euh... 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 Qui a mais ultra dans le jeu. Et il va te regarder. Il va te faire un sourire. Et te sortir euh... Une connerie tu vois. Et ça je trouve que euh... Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça. Dans euh... Dans le monde qui euh... Qui est euh... Qui est tellement dur dans lequel on évolue. Qu'il y a un mec qui ait autant de détachement. Qui euh... J'aime même parce que... Même quand tu joues contre lui. Ou avec les adversaires. Il a... Tu vois ça déconne. Voilà. Il est là pour gagner. C'est un par contre il est très compétiteur. Mais euh... Mais voilà. C'est un mec qui veut que tout se passe bien. Et ça j'aime beaucoup ce côté de Winnie. Et tu penses que c'est euh... C'est euh... C'est le fait qu'il ait grandi en Nouvelle-Zélande. Parce que moi je sais que euh... Tu vois que les joueurs que j'ai pu côtoyer. Tu sais qui viennent de l'Universaire Sud. Que ce soit Chris Mazoué. Maguito en Australie. C'est des mecs qui arrivent à switcher. Tu vois. On off. C'est-à-dire qu'ils peuvent blaguer Une demi-heure avant le match. À sortir des conneries. À rigoler. Et par contre. Ils arrivent de suite à... À s'allumer. Juste avant de rentrer sur le terrain. Ouais. Je sais que ça c'est un... Nous Français on a essayé de le faire. Mais... C'est pas dans nos jets. C'est plus dur. Voilà. Culturellement on n'arrive pas à le faire. Euh... Mais tu penses que c'est... Il y a de ça aussi ? Ouais. Il y a peut-être de ça aussi. Bah les cultures là-bas c'est... Elles sont complètement différentes. Mais... Tu parlais de... De Matt Guito. D'Ou Mitchell je pense. Peut-être qu'ils étaient comme ça. Ouais ouais totalement. Mais moi j'ai connu Ashley Cooper. Qui était un peu pareil. Tu vois. Ils sont trois... Les trois ils sont très potes. Mais... Mais ouais. Beaucoup de détachement et tout. Et euh... Moi pendant ma carrière j'ai essayé de... De ressembler à ça. Tu vois. D'être un peu détaché. Tu vois. De... Oui je suis à fond dans le truc. T'es à fond dans le... Euh... Dans ton objectif. Tu vois. T'as quand même de la pression et tout. Même si t'essaies de pas le montrer et tout. T'as quand même... Voilà. Une appréhension de savoir comment va se passer ton match et tout. Euh... Le résultat à la fin. Mais je pense qu'en fait euh... Moi je pense que personnellement plus je me mets de la pression. Plus je me mets euh... Je me terrorise. Et plus je... Euh... Je vais forcer un peu. Le... Le... Le dénouement du truc. Euh... Voilà. Il faut arriver à essayer d'être détaché. Mais par contre essayer de switcher euh... Moi il y a quelque chose qui me fait switcher. C'est le bestiaire. On en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose de... Voilà. D'important. Parce que euh... T'as des regards qui s'échangent. T'as... T'as... T'as une odeur qui est particulière. Et euh... Voilà. Une fois que j'arrive là c'est euh... Ça... Ça... Ça switch un peu. Là tu vois on a vu euh... Après la coupe du monde euh... Euh... Grégory Aldrit. Qui a fait un break. Avant je sais qu'à mon époque ça aurait pas été accepté. Mais euh... On voit quand même que la santé mentale... On y accorde beaucoup plus d'importance. Je pense qu'au début euh... Enfin moi au début de ma carrière donc euh... Depuis dix ans euh... Tu euh... Je dis pas que c'était tabou mais euh... Euh... Ben c'est vrai que là il y a eu le cas de... De Greg qui euh... Qui euh... Qui a fait un break avec euh... Après la coupe du monde mais... Il faut comprendre que... Des fois quand t'es joueur t'arrives euh... T'arrives lessivé physiquement. Et je pense que le plus dur c'est quand t'es lessivé mentalement. Parce que des fois t'es là sans être là tu euh... Et ça c'est le plus dur pour un joueur. Quand t'es pas acteur de ce que tu fais... Des fois... Tu subis tout. Ouais voilà. Et des fois tu peux être fatigué. Mais si t'es acteur et que tu mets de l'énergie en fait. Le peu que t'as... Ben... Tu... Tu vas trouver ton... Tu vas trouver ton compte. Après tu peux adapter. Tu vois euh... Mais euh... Mais euh... Mais c'est vrai que je pense que quand t'as pas la santé mentale. Quand t'arrives à bout tu vois mentalement que... Des fois quand t'as un gros échec. Je vais te dire je pensais qu'il y en allait avoir plus. Qui allait faire ça après la coupe du monde. Parce que tu euh... Ah il y a peut-être qu'il y en a certains qui l'ont pas dit. Mais tu vis quand même un échec comme ça euh... Ou euh... Ou euh... Tout le monde voyait l'équipe de France championne du monde. Ouais c'est clair. Et c'est de ça qu'il y a ça qui est encore plus dur. Moi en tout cas moi je sais que moi euh... Ma génération c'était... C'était tabou. Tu vois moi j'ai eu... J'ai eu des gros problèmes à... À ce niveau là. Et euh... Moi je sais que quand j'ai essayé d'en parler. J'avais l'impression de passer pour un fou. Comme tu dis pour un faible. Et comme on est dans un sport où on te dit... Tous les jours il faut que tu sois le plus fort. C'est compliqué. Et bien sûr. Moi euh... Moi je suis content pour vous. Parce que maintenant on pouvait en parler librement. Tu peux en parler sans qu'on te regarde de travers. Sans qu'on te traite euh... Ouais euh... Il veut juste avoir une semaine de vacances. Ou on te traite de fainéant. Parce que moi je l'ai vécu ça. Ouais. Et ça je pense que c'est euh... C'est plutôt bien. Et que justement que ça... Et que ça vienne des joueurs en fait. Tu vois que ça vienne des joueurs. Que les lignes bougent un petit peu. Je trouve ça... Je trouve ça... Franchement je trouve ça... Je trouve ça top. Avec toute la médiatisation qu'il y a. Il y a beaucoup plus de médiatisation maintenant. Avec euh... Avec euh... Bah euh... Que ce soit avec euh... Tous les différents matchs qu'on peut diffuser. Euh... Tu vois. On voit aussi tout ce qui s'est pas... Tout ce qui se passe. Autour de... D'Antoine Dupont. Euh... Enfin... C'était sûr que... Qu'il fallait faire quelque chose. A ce niveau là. Donc euh... Sur ça... Sur ça... Sur ça... Enfin... Je trouve ça... Ça évolue. Ça évolue positivement. Et là on voit avec la diffusion de Full Contact. Qui euh... Qui est une série diffusée sur Netflix. Où on voit un peu l'inside. Des euh... Des sélections. Durant le 6 nations. Euh... Est-ce que tu l'as vu toi ? Est-ce que t'as regardé... Je l'ai pas regardé. Je t'avoue. Mais je pense que je finirai par le regarder. Là c'est une question de temps mais euh... J'ai vu qu'il y avait Gaël qui parlait. Je crois qu'il y a Dan aussi. Euh... C'est fort possible que je regarde au moins le premier épisode. Je sais pas si c'est un épisode ou euh... Mais euh... Ouais c'est plusieurs épisodes. Mais tu vois... Avant euh... Ça intéressait pas vraiment... Tu vois... Ça intéressait personne de faire une série sur le rugby. Oui mais maintenant... C'était beaucoup plus le football américain. Le basket. Bien sûr. Euh... Même le foot. Est-ce que pour toi maintenant le... Le rugby entre guillemets... A basculé dans un... Dans un autre monde. Euh... Avec ce genre de... Bah... Ouais ouais. Ça... Ça commence. Tu vois. Il y a la Formule 1 aussi qui a sorti quelque chose avant. Euh... Je pense que c'est un sport qui commence à être intéressant et euh... Et que les gens ont envie de s'intéresser à ça. Tu vois. De savoir un peu comment ça se passe en inside. Euh... Donc plus de pays qui regardent euh... Ouais. Je pense que ça peut intéresser du monde. Alors après je sais pas ce qu'il se dit à l'intérieur. Parce que nous c'est pareil. Nous on... On sait... On va vite voir. C'est comme un mec de Formule 1 qui va te dire ouais euh... Non euh... Ils font pas vraiment passer les bonnes choses à l'intérieur. Oui oui. Forcément ouais. Nous on aura ce regard où on sait très bien comment ça se passe à l'intérieur. Mais euh... Mais euh... Mais je pense qu'il y a... Il y a des choses qui doivent être... Qui doivent être bien dans ce... Dans ce reportage là donc euh... C'est positif. Après il y a un... Qui euh... Qui euh... Qui va sortir. C'est euh... The Whistleblowers. C'est sur les arbitres. Ils ont été suivis pendant... Pendant la Coupe du Monde. Et euh... Moi j'ai pu le voir un peu en... En exclu. J'ai vu quelques... Quelques... Quelques images. Et euh... Honnêtement euh... Euh... Ça fait quelque chose quand même à... À l'estomac. Alors t'es comme moi. Ouais. On aime bien râler à l'arbitre. On est un peu sanguin. Voilà. Ça peut monter vite. On peut avoir quelques échanges. Tu vois. Mais ça reste toujours pour toi. Mais dans le respect. Ça c'est la base. Tu vois. Euh... Mais ça... Ça te remet quand même les... Les choses à leur place. Tu vois quand même que... Derrière les sifflets il y a des hommes. Bien sûr. Et euh... Enfin... Moi quand je vois euh... Tu vois il y a le... Ça commence euh... T'as Wayne Barnes. Qui est un des meilleurs au monde. En plus quand tu l'as sur le terrain. T'as l'impression que t'as rien qui passe sur lui. Qui euh... Qui euh... Qui... Qui craque. Parce qu'en train de luire... Il lit les tweets. Euh... Les euh... Les messages qu'il reçoit des supporters. Que ce soit lui. Ou même euh... Sa femme. C'est juste ouf quoi. Maintenant il y a une arme. C'est le... Le réseau social. Ah bah ça ça... Comme tu dis ça... Là malheureusement... Tu peux t'appeler... Ça donne du courage à tout le monde hein. Tu peux t'appeler Wayne... Baptiste... Ou Mathieu... Ou qui que ce soit. Euh... Et à un moment donné... Ça tu... Des fois... Quand tu fais un mauvais match. Quand tu... Oui t'arbitres mal. Quand euh... Voilà... Tu dis un truc... Et ça a pas plu à quelqu'un. Bah tout le monde est libre maintenant de... D'envoyer un message. Et de... De casser... De casser le joueur. Ou de casser l'arbitre. Ou voilà. La meilleure des choses finalement. C'est de pas regarder tout ce que... Voilà. Les gens qui connaissent euh... La personne euh... Bah... Exactement. Et ça je pense que c'est le plus important. Exactement. C'est vrai que... Maintenant les réseaux sociaux c'est... C'est... Ça fait peur. Ça fait peur. C'est clair que ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est ouvert à tout quoi. C'est... Tout le monde peut te dire euh... Et sur un... Maintenant tu peux même utiliser un pseudo. Un truc. Et tu peux même pas... Enfin... Il y a très peu de chances de retrouver une personne. Voilà. Même si bon... Faut vraiment qu'il y ait un truc très grave pour essayer de retrouver quelqu'un mais euh... Mais c'est vrai que bon quand t'es une personnalité publique et bah tu euh... Et bah t'es sujet à beaucoup de choses comme ça quoi. Ça c'est un peu euh... Ça par rapport aux années. Moi ça c'est quelque chose que j'envie. Aux générations qui nous ont précédé tu vois. Ouais. Ouais c'est clair. Mais même euh... Même de faire quelque chose hors rugby. Euh... Par exemple euh... Moi je euh... À l'époque euh... Ils gagnaient un match important et tout comme ça. Ils sortaient en boîte. Un truc euh... Mais un truc qui peut paraître anodin euh... Euh... Mais euh... Voilà ils étaient jugés par personne. Toi et toi pour toi c'est vraiment important de pas faire que de rugby que pas être juste euh... Bah ouais tu vois euh... Par exemple c'est un truc un peu un peu débile mais euh... Bon ça m'est pas arrivé encore mais euh... Si imaginons un jour je fais un match euh... Un match euh... Un match euh... Pourri avec tout le monde. Et bien je peux très bien recevoir un... Un message d'un supporter et qui me dit euh... Ouais ouais ouais... Ouais c'est bon. Au lieu de te concentrer euh... Sur ton paddle euh... Euh... Concentre-toi sur le rugby par exemple. Alors qu'il le sait pas mais ça fait euh... Ça fait deux ans que je y joue toutes les semaines par exemple. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Et ça m'a pas empêché de faire des bons matchs. Tu vois ? C'est un peu euh... Tu vois ce que je veux dire ? Alors que ça fait partie de mon rythme euh... Voilà euh... Alors... Je considère pas ça comme de l'entraînement mais euh... Mais euh... Mais moi ça m'aide à digérer le match par exemple. D'accord. Tu vois ? Parce que physiquement tu bouges un peu. Tu vois là ça t'apporte un petit peu... Un plus tu vois sur des appuis. Des trucs que peut-être que je fais pas par exemple quand je fais du rugby. Et puis ça... Dans la tête ça m'apporte quelque chose qui est... Pfff... Peut-être tu relâches. Là tu vois tu me parles de... De... De paddle. Euh... Je sais que t'es pas le seul joueur de rugby qui euh... Qui euh... On va dire s'est pris de... De... De ce sport. Euh... Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font du golf. Je crois que t'en fais aussi euh... Aussi euh... Aussi un peu. Euh... Pour toi ces deux sports... En quoi... Qu'est-ce qui peut se rapprocher euh... Euh... Les... Les similitudes qu'il peut y avoir. Alors le... Le golf. Moi j'en fais parce que... À la base j'ai commencé parce que... Euh... J'avais vu que FOS. Euh... François Trenduc. Euh... S'entraînait avec euh... Un... C'est différent parce que... Tu sais surtout le jeu au pied. Quand tu tapes. Tu sais le fait de... De traverser ta balle. De rester les... Les yeux sur... Sur la... Sur ta frappe. Tu sais c'était des petits détails techniques. Et j'ai eu un moment à Bordeaux où... Au... Au jeu au pied euh... Euh... Au tir au but. J'étais moyen. Tu vois. Je ressentais pas euh... Un bon feeling dans ma frappe. Et le golf m'a aidé à... Retrouver ça. Et après j'ai été mordu du... Euh... Voilà du sport parce que quand tu commences à mettre la balle à peu près euh... C'est... C'est quand même euh... C'est quand même ultra bien. Le paddle moi j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune. Ouais. Et euh... Ouais c'est un sport que j'aime bien parce que tu joues à plusieurs. Tu passes à un bon moment euh... Euh... Voilà moi je jouais avec euh... Bah avec Fabrice et le jardinier de... Ouais tu connais. De Mayol. Et euh... Bah un jour il m'a proposé de jouer avec lui. Et euh... Et en fait euh... Bah euh... Je me suis vachement accroché à l'homme. En fait c'est devenu un ami. Et voilà ça me permet de passer aussi des moments avec euh... D'autres personnes qui sont pas du tout dans le rugby tu vois. Euh... Puis voilà ça me permet de rentrer et rencontrer euh... Beaucoup de... De personnes hyper sympa ici et... Et voilà de trouver quelque chose qui... Autre que le rugby qui physiquement t'apporte un petit truc euh... Un peu dans la tête aussi qui est bon là. Ouais tu disais tout à l'heure tu as commencé le rugby il y a 4 ans. Mais euh... T'as commencé euh... C'est quoi c'est à dire que... Dans ta famille on euh... C'est quoi ton père joue au rugby ? Ouais euh... T'es né dans une famille de euh... De rugbymen quoi. Ouais moi j'ai mes deux grands-pères qui ont joué. J'ai mon père, mes oncles euh... 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 J'ai tous mes cousins parce qu'on est une bonne fratrie de garçons dans euh... Dans ma famille. Tous dans la région euh... Bordelaise ou euh... Bordelaise, landaise ouais. D'accord. Et toi tes parents t'ont toujours accompagné euh... Ouais. Quand je suis parti de Bordeaux... Je pense que les matchs qu'ont loupé mes parents ça se compte sur euh... Parce que euh... Ils avaient euh... Un mariage. J'aurais dit oui, allez-y quand même. Euh... Euh... Donc ma mère ne prend pas l'avion. Mais première sélection, euh... Mon père est venu en Argentine. Euh... Il est venu avec les moins de 20. Quand j'ai joué la Coupe du Monde à... En Nouvelle-Zélande, il est venu. Euh... Ouais. Donc ça a fait des super voyages pour euh... Mon père est venu au Japon à la Coupe du Monde en 2019. Bah ils voyagent comme ça. Ouais, ils voyagent c'est sympa. Mais euh... Mais euh... Mais là du coup bon euh... Avec Toulon, ils sont venus quelques fois ici. Ouais. Mais c'est vrai que euh... Ça a pas été trop difficile de couper un petit peu. Parce que moi je sais que tu vois par exemple euh... Euh... Avec mes parents euh... Moi avec mon père. Mais je sais que moi... On dit euh... Ma mère elle a été beaucoup derrière moi, tu vois, sur le rugby. Je sais que quand je suis arrivé à Toulon, ça a été un peu difficile, tu vois. Ouais de... De séparer. Ouais de... De plus être avec ma mère. Bien sûr, bien sûr. Qui m'accompagne un peu partout, qui était à tous les matchs avec euh... Le... Le stade français et tout. Donc euh... Ça a pas dû... Ça a pas dû être simple. Ouais je comprends parce que euh... Moi j'ai eu la sensation à mes 25 ans euh... Euh... De ça y est c'était le point de départ de ma vie. Ouais. C'est euh... C'est là où tu coupais un peu le cordon. Ouais je m'ai... Ça y est je m'émancipais à ce moment là. Tu vois, tu coupais un peu le cordon. Alors après je les appelle souvent hein. On s'appelle toutes les semaines plusieurs fois euh... Des briefs d'après match parce que bon ils sont euh... Connaisseurs quand même du rugby. Mon père il a joué euh... Des années à Dax et tout. Donc euh... C'est un monde qu'il connaît parfaitement. Euh... Mais euh... Ouais c'est plus dur euh... Tes parents oui t'apportent mais tu vois les euh... Les grands-parents tu vois depuis moi. Mon grand-père il est fan de rugby aussi. Donc euh... Bon c'est des petits moments. Bon tu les partages par téléphone tu vois c'est autre chose mais... Mais euh... Ouais c'est vrai que euh... Quand tu me dis que c'est dur et tout de quitter euh... Cocon, ta mère et tout. Ouais je crois euh... Je comprends quoi. C'est euh... C'est tellement important là. Même si tu deviens un homme et tout machin. C'est... C'est quand même ultra important. Tu vois une vraie... Une vraie différence entre Bordeaux et Toulon. Parce que moi je sais... Ouais alors c'est différent. Que quand je suis passé de Paris à Toulon... Euh... Ça n'a rien à voir. Alors que Paris jouait déjà enfin... Mais ouais 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 ouais. Ici moi ce qui m'a choqué c'est euh... La popularité qu'a le rugby ici c'est euh... J'ai l'impression que de temps en temps euh... Et je ne pèse pas mes mots c'est que... Le rythme de la ville euh... Est basé par le rythme qu'a le RCT. C'est à dire que quand le RCT rayonne... Tu as l'impression que les gens sont heureux. Quand je suis venu ciné ici... Il y a quelque chose qui m'a choqué aussi. C'était que... Toutes les voitures que je croisais... Elles avaient le logo RCT sur les voitures. A l'époque ça m'avait fait le même. Et toutes les deux ventures de boutique... Avait un truc écusson, un partenaire... Ou alors une écharpe... Ou quelque chose d'un écusson. Et ça ça m'a choqué tu vois. Quand je suis arrivé ici. Mais moi en fait moi ce qui me marque... Avec toi... C'est que... Tu vois à Toulon... Ca aurait pu pas matcher... Parce que... Chez Spic. Parce que Toulon... Ce qu'ils aiment... C'est pas forcément l'esthétique. Tu vois. Les belles schistées... Tout ça... Bon... Ca va demi-lite... Ils vont te dire... Ce qu'ils veulent... C'est des mecs... Ca saigne... Ca transpire... Ca s'arrache le maillot... Ca s'envoie sur le terrain. Et pourtant... Quand on voit à l'annonce... Des... Des... À l'annonce des noms... Par la Spicrine... A chaque fois... Numéro 9... Baptiste Serein... T'es... A le plus dix mètres... Tu... Tu bats des records. Qu'est-ce qui fait que ça matche autant... Je sais pas... Je... Je pense que mon état d'esprit... Il y joue... Et j'avais... Moi j'ai objectif de gagner quelque chose ici... Donc voilà... Et mon état d'esprit... Je me suis promis de... De tout donner tout le temps... Alors... Des fois... C'est plus dur... Forcément... Mais... Mais je me suis promis que dans ma tête... D'être toujours... Essayer d'être au rendez-vous... Des fois je vais faire des matchs moyens... Des matchs moins bons... Et tout... Ca il faut l'accepter... Mais... Mais au moins de rien lâcher... Et sur ça... J'ai changé pas mal d'aspects de mon jeu... Tu vois... Sur... Tu vois... Tu me parlais de défense... Et de trucs comme ça... Le rapport avec l'homme... Le combat... Le truc... Et... Ce qui était pas ma tasse de thé... Non pas que je me sortais... Mais je... Franchement si je pouvais me l'éviter avant... Je préférais me concentrer sur une course... Que j'avais à faire de 60 mètres... Peut-être pour aller marquer... Ou pour avoir une course de soutien... Ou voilà... Et là j'ai appris à... Ici à... Essayer de plus donner de mon corps... Tu vois... Et de moins d'être calculateur... Tu vois... Parce que je sens que ici... Euh... Ici c'est important... Tu vois... Pour les gens... Et pour... Et pour notre groupe... Tu vois... C'est important... Ici c'est très important... Au moins de... Durant toutes ces années... Ce que j'ai appris ici... C'est que... On peut te pardonner de... De... De perdre un match... De... De louper une pénalité... De louper une passe... Par contre... Tu te pardonneras jamais... De pâtis filets... Un truc aussi moi... Qui me... Qui me marque avec toi... C'est ton exigence... T'es très exigeant... Toi tu rigoles... Parce que tu l'as connu... Non mais... Je t'ai dit ça... Parce que... Bon... Moi mon bureau... Il est juste à côté... De votre salle vidéo... Je t'entends... Et... C'est vrai que ça... Moi ça... Ça m'embête un peu... Parce que sur mon timing... Quand je prévois une réunion... D'un quart d'heure... Et que je t'entends parler... Je sais que ça va durer... 25 minutes... Et ça... Ça me compte rallier fortement... Sur mon timing... On en reparlera... En off... Mais je sais que t'es quelqu'un... De très exigeant... D'où ça te vient ça ? Euh... Bah je pense que... Beaucoup l'ont été avec moi aussi... Parce que... Je pense qu'on est beaucoup plus exigeant... Avec des joueurs qui ont... Entre guillemets... Du talent... Le joueur talentueux... Il faut être exigeant avec lui... Parce que... Si t'es pas exigeant... Il se repose sur ses acquis... Et puis... Il va tenter des trucs... Tu vois... Un peu dans la nonchalance et tout... Et ce qui... Des fois m'a fait défaut... Et ça je l'ai appris... Tu vois... Et... J'ai des coachs... Qui sont comme ça avec moi... Qui me laissent rien passer... Parce qu'avec moi... Il faut rien me laisser passer... Il faut être dur avec moi... Et... Et... Plus je vais te donner... Parce que j'ai envie de te faire... Te faire... Entre guillemets... C'est... C'est hyperbolique... Mais j'ai envie de te faire passer pour un con... Dans le sens où... J'ai envie que t'aies tort... Ouais... J'aime bien être exigeant... Parce que... Je suis très... J'aime quand... Le maximum de choses est parfait... Même si je sais que tout ne peut pas être parfait... Ouais... Ce qui est bien... C'est que... Il y a la scène... C'est qu'il y a comme ça aussi dans le groupe... Ouais... C'est vrai que... Et nous on est très comme ça... Ouais... On aimerait que tout soit parfait... Ouais... C'est pour des ajustements... Il faut que ça se fasse dans le positif... Tu vois... Je ne sais pas... Voilà... D'accord... Ça fasse avancer les choses positivement... Mais... Tu vois... Quand on parle d'avancée... On parle... Là on va parler un peu du poste de numéro 9... Tu vois... Là on... Je pense que... Tu me dis... Si tu es d'accord... Mais... Tu vois... Antoine Dupont... Il a... Il a... Je ne dirais pas qu'il a révolutionné le poste de 9... Mais il l'a fait... Il l'a mis beaucoup plus en avant... Parce qu'avant le 9... On disait... Ouais... C'est le Relayer... C'est le tacticien... Je pense qu'on mettait un peu plus le 10 en avant... Ouais bien sûr... Maintenant... Je trouve qu'avec... Avec l'avènement d'Antoine... On donne... On donne un peu plus de lumière au 9... Et... Qu'est-ce que tu en tires de... De tout ça ? Qu'est-ce que tu vois dans tout ça ? Alors c'est vrai qu'il a... Déjà il a un jeu qui est... Qui est vraiment propre à lui-même... C'est à dire que... Déjà il y avait très peu de 9... Comme ça à l'époque... Qui était... Il y avait un peu Byron Keller... Tu vois... Qui était dans la... Dans le défi... Tu vois... Ouais... Mais lui... Ce qu'il a de... De fort... C'est que... Je trouve qu'il a encore plus d'exposibilité... Et il a... Voilà... Il va très vite... Là où il a été très fort... C'est... Ce que faisait Aaron Smith... A coupé les lignes... Et être souvent soutien intérieur... Et... Et ça... Sur ça il a vraiment... Pour moi révolutionné quelque chose... Euh... Puis après dans sa qualité... Ouais... Maintenant on a appris que le 9 peut être un puncher... Et quelque chose de... Et quelqu'un de... Qui peut déclencher les... Des breaks sur la ligne... Qui est capable de trouver une solution par la main... Qui est... Je trouve qu'en fait qu'il a... Plus de liberté... Il a complété le poste en fait... Si tu veux... Ou le... Comme tu dis on était plus... Ouais... Il faut que le 9 soit passeur... Directeur du rythme... Un peu du match et tout... Et lui en fait... Il a apporté un peu cette liberté... Comme tu dis dans le poste... Ou... Ben si moi j'ai envie de tenter... Je tente... Et puis... Avec les qualités qu'il a... Qui sont en nombre... Sur le défi physique et tout... Et bien ça passe souvent... Donc... Voilà... Encore une fois... Pour moi... Ce qui est très important chez lui... C'est que... Il sait sa force... Et en fait... Qu'on dise... Ouais... Le 9 doit être comme ça... Ben non en fait... Moi je suis comme ça... J'ai envie de jouer comme je suis... Et ce qui fait ma qualité... Et on parlait d'insouciance... Et il fait parler son insouciance... Et c'est top ! C'est devenu... C'est devenu la... La référence... Mais je pense que... Enfin... Tu me dis si j'ai tort... Il faut que... Chacun garde sa propre identité quand même... Oui bien sûr... Mais tu vois... Moi qui n'ai pas du tout... Le même poste... Le même jeu pardon... Qu'Antoine... Euh... Il y a des trucs... Où ça te fait réfléchir quand même... Ouais... Tu vois... Il y a des trucs qui fait... Ben... Il faut que ça t'aide un peu... Il faut que tu dises... Attends... Ouais... Mais s'il le fait... Pourquoi pas moi ? Ouais... J'ai pas les mêmes qualités physiques... Mais euh... Mais il y a des choses sur... Tu peux faire évoluer ton jeu... Voilà... Comme des choses que faisait Aaron Smith... Euh... Voilà... Il y a plein de petites choses que tu peux te... Tu peux prendre aux uns ou aux autres... Pour euh... Et pour te créer toi ton joueur... Celui que t'as envie de devenir... Mais là avec toutes ces paroles... Parce que je... Je t'entends... Si je t'entends parler de mon bureau... Je te vois parler dans les vestiaires et tout... Après... Après... Après ta carrière... Est-ce que tu te verrais entraîner ? Moi je suis persuadé... Je suis persuadé... Je suis persuadé que tu pourrais... Ouais... Je pense... Je pense que... Je t'avoue que... Après le rugby... J'aimerais bien une année... Euh... De me complètement me déconnecter de ça... Euh... Ouais... Voyager quoi... Ouais... Puis bon... J'aimerais bien moi aussi... Faire tes mèches blondes... Aller surfer... Et tout... Mais euh... Ouais... J'aimerais bien euh... Tu vois... Essayer de couper... D'être euh... Tu vois... De devenir une année spectateur... Pour voir si vraiment... C'est un milieu qui va me manquer... Tu vois... D'accord... Il y a un autre truc aussi... C'est que... Je... Pas à 100%... Mais je sais... Bah je suis mordu par ça... Tu vois... Le jeu offensif... Tu vois... J'aime bien... Je... Manager... C'est pas quelque chose qui m'intéresse... Spécialement... Mais être entraîneur... Ouais... Ça me chaufferait... Pour... Du moins pour l'après... Tu vois... Après peut-être que j'évoluerai... Mais... Mais euh... Ouais... C'est quelque chose qui me plaît... Le... Le truc qui me déplaît un peu plus... C'est euh... J'aimerais bien commencer peut-être par les jeunes au début... Tu vois... Parce que... Déjà pour te faire la main... Euh... Pour euh... Plus facile à accepter l'erreur aussi... Quand t'es dans un contexte avec les jeunes... Parce que... Bon... Moins de pression... C'est sûr... Même si t'as envie de bien faire pour les... Pour les petits et tout... Et surtout j'ai pas envie d'entraîner les mecs avec potentiellement... Avec qui j'ai joué... Tu vois... Ou que j'ai pu croiser... Ou... Je... Je sais pas... Je pense que je serais prêt prêt... Tu vois... A dire à un mec euh... Ah mais là il faut que tu fasses ça ou... 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 Tu me fais... Tu me fais chier... Ou euh... Voilà tu vois... Je serais peut-être pas prêt à être dur à... Comme je devrais l'être... Tu vois... Par moment peut-être avec des mecs... Tu vois... Enfin pour l'instant... Bon parce qu'après je suis joueur encore... Donc c'est difficile tu vois... De se projeter... Mais... J'ai peur de... Ouais... D'être un moment dans le déclin... De plus pouvoir quoi... Même si l'envie peut être... Un moment de... Que ton corps te dise... Bon bah là... Stop quoi... J'ai surtout envie après... De m'ont octroyer des libertés... J'ai envie d'aller jouer au paddle... Je joue au paddle... J'ai envie d'aller jouer au golf... Je joue pas au golf... J'aimerais un peu voyager aussi... Tu vois... J'ai pas envie d'être... Pfff... Tu sais avoir des mâles partout... L'arthrose... Le truc et tout... Tu vois... C'est une pièce pour moi ça... C'est pourquoi tu parles d'arthrose... Je te regarde bien droit... C'est quoi... C'est quoi le problème là ? Non non non... Bah en tout cas... Moi... Je sais que... Le golf... C'est pas pour moi... Faut être patient... Je suis pas patient... Mais... Mais j'aimerais bien que tu montres... Deux trois... Deux trois trucs au paddle... Tu vois... Parce que là... Ma condition de... De néo... Retrété... Me... Me pèse un peu... Euh... J'ai envie de découvrir... De... On va dire... De nouvelles sensations... Et comme je sais que bon... Apparemment tu... Tu taquines un peu la... La maquette... J'aimerais bien que tu montres ça... Récule derrière la ligne... Mets-toi derrière la ligne... Allez c'est parti... Bien... Quel joueur... Dommage... Elle est là... Elle est là... Laisse passer... Laisse passer... Elle est passée après vite... Quand elle est longue... Laisse passer... Quand tu vois... Elle arrive dans tes pieds... Tu laisses passer... Ok... Si elle est devant toi... Tu la prends... Ok... Bien... Laisse passer après... Dommage... Oh super... Oh putain... Tu vas laisser passer... À la vite... Et là... Tu vas venir la chercher... Entre les jambes... T'as vu les cul... Comment ça a fait le 112 ? Allez... Va va... Va va... J'ai trop peur... J'ai trop peur... T'as fait les bras ce matin ou quoi ? Un peu... Je suis là... Je suis là... Oula... Un morty... Bouge... Mets-toi en jeu de jambes là Mathieu... Allez... T'es statique... Voilà... Bravo ! Vous avez pas un peu d'eau là par contre ? L'oxygène... Franchement ça va... On sent qu'il est retraité... Il bouge pas trop mais... Non franchement... Ça va... Pour une première fois... Il se débrouille pas trop mal... Enlève les balles au milieu... Faut que je dise ça pour qu'il passe à côté de la balle mais... J'entends hein... C'est bon... Je dis des choses positives... Vous voulez pas que je suis ton team manager quand même... Non... T'as vu... C'est pas mal les gars... Si je veux pas faire des opérations à... Je sais pas où... Je vais t'envoyer loin... Après ce qui est... Ce qui est énorme chez Mathieu Bastaro... C'est par contre... Quelqu'un soit le sport... Il a une tenue... À chaque fois... Qui est... Qui est parfaite quoi... Lunettes, bandeaux... Un mélange de Federer... Avec Carlos Moyen... Merci tout le monde... C'était le Basta Show... Avec un invité de Marc... Baptiste Serrin... Merci Baptiste pour ta présence... Merci à toi... Ça m'a fait plaisir... J'espère que t'as passé un bon moment... C'était très bien... Merci beaucoup... Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine... Avec un nouvel invité... Ciao !